Toute l'émission est basée sur cette idée que la crise a été provoquée par la cupidité de quelques-uns et que si on fait attention, si on fixe des règles, on arrivera à empêcher ou à sortir de cette crise. En fait, c'est tout le système lui-même qui a pour moteur la cupidité. Et donc, il est vraiment urgent de sortir de cette pensée unique, de ces explications officielles, d'autant plus urgent que la spéculation, peut-être qu'on n'a encore rien vu. Il y a toute une série d'autres bulles aux États-Unis, mais aussi en Europe, où on vit à crédit, où l'endettement s'aggrave et quand ces bulles vont éclater, ça va être encore pire. Et chaque solution d'un problème aggrave le problème à long terme. Il faut faire remarquer une chose, c'est que ce n'est pas une crise unique, exceptionnelle. Le capitalisme a déjà connu trois très grandes crises, je ne parle pas de crises qui ont lieu tous les 4 ou 5 ans, mais trois très grandes crises qui durent vraiment longtemps. Il y en a une qui a commencé en 1873, et comment est-ce que les États européens s'en sont sortis ? En organisant la colonisation, en allant coloniser et piller les richesses. Et tout ça a débouché sur la Première Guerre mondiale. La deuxième grande crise, commencée en 1929, pendant toutes les années 30, elle s'est résolue par la Deuxième Guerre mondiale et toute une série de destructions. Et la troisième, on est dedans maintenant. Alors effectivement, l'avenir est dangereux. La question qui se pose, c'est les États-Unis qui ont vécu sur le dos du monde entier, qui sont endettés, dont l'économie est en faillite, vont-ils continuer à s'en sortir par des aventures guerrières, militaires de plus en plus dangereuses ? Est-ce qu'on va laisser faire ça ? Et donc je pense que là, on a vraiment une responsabilité historique. Si on veut voir, si on veut décider dans quel monde nos enfants devront vivre, c'est d'inventer un autre système, sans tabou, sans censure, au-delà de la pensée unique. Un système dans lequel l'économie sera non pas au service d'une petite poignée de gens, mais au service de tout le monde, au service des gens. Un système dans lequel l'économie sera non pas au service d'une petite poignée de gens.